Pour anesthésier totalement ma maman, pour abuser d'elle et donc la faire violer, mon père utilisait un cocktail d'onxiolithique et de somnifères. Dans l'inconscient collectif, la soumission chimique se restreint à un verre d'alcool avec du GHB dans un bar. En réalité, la soumission chimique, c'est beaucoup plus que cela. Le 2 novembre 2020, ma maman accompagne son mari, mon père, au commissariat de Carpentras, a priori pour des raisons administratives. Ce matin-là, les enquêteurs qui travaillent sur cette affaire depuis un peu moins de deux mois vont devoir lui apprendre l'inconcevable. Ils vont devoir lui apprendre que son mari, la drogue depuis dix ans, lui administre de fortes doses d'onxiolithique pour la violer et la faire violer par d'autres hommes. Elle va devoir voir certains clichés issus des vidéos qu'il prenait durant les actes. Elle va s'y voir quasiment inerte, totalement anesthésiée, avec un homme différent à chaque fois. On parle de plus d'une cinquantaine d'auteurs, mais on sait qu'ils ont été à peu près 73 à œuvrer. 2011 jusqu'à 2020, tout était organisé au millimètre près. Leur mode de communication passait essentiellement par un site de rencontre. Ça va du jeune de 22 ans jusqu'au grand-père de 71 ans. Ce sont des entrepreneurs, des salariés. J'ai presque envie de dire que ce sont des gens que vous inviteriez bien volontiers à table, sans avoir le moindre soupçon, comme l'était mon père. Rapidement, mon père est incarcéré dans les 48 heures qui suivent sa garde à vue. Dans la majorité des cas, les actes étaient filmés, ce qui représente à peu près plus de 20 000 vidéographies et photographies. Et puis, au fur et à mesure des expertises qui sont réalisées, et je dois le dire de façon assez remarquable, par les enquêteurs du commissariat de Carpentras, ils vont découvrir deux photographies de moi, où je ne suis pas consciente, qui laissent présager aussi une soumission chimique. Aujourd'hui, je ne saurais sans doute probablement jamais la vérité. Maintenant, ces deux photographies sont bien réelles, et il faut que j'apprenne à vivre avec. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer à des fins délictuelles ou criminelles des substances psychoactives, médicamenteuses, à l'insu de la victime. Il n'y avait pas de signe avant-coureur qui pouvait laisser présager une soumission chimique à domicile, ou du moins dans un cadre familial, de façon régulière. Mon père était un homme qui affichait en société l'image d'un bon patriarche, d'un bon mari et d'un bon papa. Mon père utilisait un cocktail d'anxiolithique et de somnifères pour anesthésier totalement ma maman, pour abuser d'elle et donc la faire violer. On savait qu'elle avait du mal à dormir la nuit, qu'elle avait des crises d'insomnie, des absences, des amnésies récurrentes. Parfois, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle m'avait dit la veille, ou même quelques heures auparavant. Elle a aussi perdu beaucoup de poids. Pendant tout ce temps, avec mes frères, on l'a encouragée à consulter plusieurs spécialistes. Elle a vu trois neurologues, elle a vu plusieurs médecins généralistes. Elle continuait à avoir ses examens de routine et de voir par exemple son gynécologue. Et ces personnes-là n'ont pas été en capacité de détecter ce qui se passait. Et pour cause, en fait, les professionnels de santé en France ne sont absolument pas sensibilisés ni même formés à détecter ce type de cas, ou même d'aller ou de tendre vers ce type de diagnostic. On n'aurait jamais pu imaginer une seule seconde la vraie nature de la personne qui est en réalité mon père. Dans l'inconscient collectif, la soumission chimique se restreint à un verre d'alcool avec du GHB dans un bar, en ville, le soir, tard, et ça toucherait peut-être les jeunes femmes. En réalité, la soumission chimique, c'est beaucoup plus que cela. On sait que ces cas sont à la fois très mal documentés, peu recherchés et totalement sous-estimés. Il y a une forme de culpabilité que moi j'ai ressentie très vite, très fort, de ne pas avoir su voir ce qui se passait presque sous nos yeux. La culpabilité et la honte constituent le premier obstacle à la prise en charge, à la fois judiciaire, mais surtout psychologique, médico-sociale. Derrière cette affaire, il y a un véritable enjeu de santé publique. Aujourd'hui, ils sont 47 à avoir été écroués, incluant mon père. L'instruction est toujours en cours. La prochaine fois que je reviens à mon père, ce sera dans une cour d'assises. Ça va être un long chemin. Sans doute que ce deuil sera effectif à l'issue du procès, dans deux ou trois ans. Avant, ça me paraît pas simple. Sous-titrage Société Radio-Canada